Salut, c'est Manu de Languedegeek.fr. Aujourd'hui, je me trouve avec Wael Temer, vous le connaissez, on a fait pas mal de crypto live ensemble. Wael, salut, tu nous viens de Belgique. Oui, salut Manu, salut à tout le monde. Bon voilà, comme tu dis, je viens de Belgique. Je me suis fait 5 heures de route pour avoir le plaisir de te voir en réalité. Au plaisir. C'est un super plaisir. Je te les rends dans un mois. Exactement, sans soucer. Ben voilà, comme Manu vient de vous le dire, j'ai une chaîne YouTube aussi et c'est un grand plaisir de pouvoir faire une vidéo avec toi. Mais c'est un grand plaisir pour moi. Moi, pour moi, tu es un expert en trading. Toi, tu es quelqu'un qui a commencé plutôt dans le côté bourse traditionnel. Exactement. Et puis, tu t'es intéressé aux crypto-monnaies, au trading hardcore avec tous les indices. Donc, on va revenir un petit peu là-dessus, mais on va plutôt aborder sous forme d'interview avec quelques illustrations comme ça que je vous mettrai dans la vidéo pour illustrer la chose. Et on va parler beaucoup du site web BitMEX. Oui. On en entend souvent parler sur jeuxvideo.com, finance, voilà, on entend souvent le mot liquidation, levier, margin trading, voilà, tous ces mots-là. On entend aussi les indicateurs RSI, MACD, bande de Bollinger, des choses comme ça. Donc, toi, tu as fait énormément de vidéos sur ta chaîne qui expliquent ça, y compris les Elliot Wave. Oui, il y a un autre foyer, oui, j'ai monté. Voilà, on fait des vidéos là-dessus. Donc, si vous vous intéressez grandement au trading de crypto, appliquez pas forcément à la crypto d'ailleurs. Bien sûr. Vous allez sur la chaîne de Waltamer, vous vous abonnez et vous mettez la cloche. La cloche, exactement. Je t'en prie, on va commencer. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire avant de rentrer dans la technique ? C'est peut-être d'abord le mental. Ouais, alors pour moi, lorsque tu commences à trader, ce qui est super important, c'est le psychologique. Et alors aussi, surtout, c'est te former. Mais tu ne te commences pas à trader comme ça, tu n'arrives pas. Ce n'est pas comme si tu es au casino, tu prends 50 balles, tu arrives, tu mets la roulette, je lance. Ça, c'est quand tu ne sais pas. Et souvent, le problème quand on fait ça, c'est que si ça marche, on croit que c'est la bonne technique. Exactement. Voilà, exactement. Si ça marche, tu te fais, ouais, c'est bon, je suis bien, j'ai réussi. Mais généralement, celui-là que ça a marché une fois, ça ne marche pas une deuxième fois et ça ne marchera pas une troisième fois. Personnellement, je n'ai pas peur de le dire, comme Manu, tu viens de le dire, ça fait dix ans que je trade, j'ai ramassé des belles claques et des belles claques et des belles claques et des belles claques avant de devenir rentable. Et c'est en cas de chiffre, des belles claques. Ce n'est pas des petits chiffres. Et pas passer la soirée à se dire « je vais me refaire ». Je vais me refaire, oui, non. C'est interdit, ça. Il faut une stratégie. Tu sais quand tu rentres, tu sais quand tu sors, tu sais pourquoi tu rentres dans un coup ou tu sais pourquoi tu sors du coup. C'est super important. Ce n'est pas le casino, ce n'est pas le pari sportif et ce n'est pas le poker. Non. Parce que c'est souvent ces gens-là, en tout cas à l'arrivée mainstream en 2017 et l'explosion qu'on a connue, ce qu'on appelle le bullrun avec l'envolée du bitcoin en 2017, où tout le monde en parlait jusqu'à Nabila. Ah, c'est du bitcoin. Ça veut dire que là, c'est le moment de vendre, clairement. Et attention à ça, attention à ne pas faire n'importe quoi quand on vient vraiment du pari sportif, du poker. Exactement. Et puis, ce n'est pas non plus comme, si tu veux, maintenant, tu as aussi la mode des actions binaires. Je ne sais pas si tu as déjà entendu. Donc, c'est « je parie à la hausse » ou « je parie à la baisse ». Ce n'est pas tradé. Il y a une vidéo de Norman là-dessus qui reprend avec toutes les pubs que vous avez connues sur les pop-up des sites super légaux. Voilà, tu veux investir dans les actions du Forex ou du trading, où on fait juste « ça monte ou ça descend ». Voilà. Tu paries sur le fait que ça va monter ou que ça descend. Mais ce n'est pas ça. Quand tu trades, tu as un plan qui est déterminé à l'avance. C'est ça qui est super important. Il te faut… Alors, il te faut… Il te faut une stratégie. Comme je viens de te le dire, c'est pour moi la base. Maintenant, avant de mettre ta stratégie, il faut que tu te sois formé et informé. Qu'est-ce qu'un chart ? Comment je lis ce chart ? Parce que, par exemple, on va aller sur BitMEX. Je te le montre là. Tu vois la courbe ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ces petites barres verts ? Les petites barres verts, les petites barres joues, donc les chandeliers japonais, les candel. Les candel sticks, exactement. Donc, tu as fait une vidéo qui est dédiée à ça ? J'ai fait une vidéo vraiment qui est dédiée à ça. Et la vidéo est toute simple. C'est vraiment t'expliquer ce que ça représente. Le moment d'ouverture, le moment de clôture, le plus haut et le plus bas. Parce que ça te raconte une histoire. C'est comme tout livre. Si tu lis le livre d'Alice à Pays de Merveille, si tu ne le dis pas, tu ne connais pas l'histoire. Le chandelier japonais, c'est exactement la même chose. Si tu ne sais pas le lire, tu n'arriveras pas à comprendre ce qui s'est passé pendant la journée pour pouvoir placer un ordre. Et ça, c'est la base. Alors, tout le but du trader, c'est de pouvoir anticiper sur une minute, sur cinq minutes, sur une heure, sur une tendance. Est-ce que ça va monter ? Est-ce que ça va baisser ? Et je rappelle qu'en trading, on peut également parier à la baisse. Et ça, c'est quelque chose de compliqué à comprendre, de pouvoir dire « Si ça baisse, je vais gagner de l'argent ». Voilà, exactement. Et ça, ça s'appelle shorté. Donc, quand tu places un ordre où tu paries sur la hausse, on dit qu'on « long », c'est-à-dire qu'on maintient vers le haut. Par contre, comme tu viens de dire, si tu short, ça veut dire que tu paries à la baisse. Pourquoi ? Si tu comprends les chandeliers japonais, tu vois bien à un moment donné que la force d'achat est en train de perdre de la puissance. Et comme cette force d'achat est en train de perdre de la puissance, ça, tu le vois avec des indicateurs type RSI, MACD, tu te dis « Ça va chuter ». Et il y a des gens qui se sont dit « Oui, mais moi, j'arrive à déterminer le fait que le cours va chuter. C'est dommage que je n'arrive pas à gagner d'argent là-dessus. Donc, mon analyse, elle devrait me rapporter quelque chose. » Et du coup, ils ont inventé le pari à la baisse, le short. Il y a un film là-dessus, « The Big Short ». « The Big Short ». Et là, tu me dis, à la bourse traditionnelle, ça s'appelle « La vente à découvert ». Ce que je déconseille à personne. Il ne faut jamais faire ça. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tu aies derrière beaucoup d'argent pour couvrir le fait que tu te trompes. C'est ça qui est important. Il faut comprendre que, comme tu parlais de marge, margin trade, pourquoi on dit margin trade ? C'est parce que derrière, tu as de l'argent qui couvre tes pertes. Si tu n'as pas de marge, si tu te dis 100% de ta marge pour placer un trade, on rentre dans la technique, on reviendra dessus dans un autre épisode à mon avis, eh bien, tu ne sais pas couvrir ton trade. Alors que shorter, ce n'est pas compliqué. Tu achètes à 100, ça arrive à 50, il y a un différentiel de 50%, tu t'es fait 50% à la poche. D'accord. Ça, c'est le margin trading en utilisant des leviers. En utilisant des leviers. Tu peux être fois 1, fois 3, fois 5, fois 10, certains sites, fois 100. Fois 25, fois 50, fois 100 pour BitMEX. Donc là, c'est vraiment la roulette. Je prends mon livret, je lance, je ferme les yeux. Voilà, exactement. D'ailleurs, il y a des petits outils comme sur Twitter, tu peux aller sur « suivre », ça s'appelle « arrobas rect » et là, tu vois vraiment toutes les personnes qui se font liquider. Donc « rect » R-E-K-T comme « rectifier ». Voilà, exactement. Tu te fais liquider, comme tu disais, on parle beaucoup de liquidation sur BitMEX. La liquidation, qu'est-ce que c'est ? C'est une personne qui a mis un ordre en fois 100. Ça signifie que lorsqu'il fait 1% de bénéfice, il gagne 100%. Mais s'il fait 1% de perte ? Mais s'il fait 1% de perte, enfin 1,0001, il est liquidé. Il perd tout ce qu'il a mis, d'un coup. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup liquidation, liquidation, liquidation. Et il faut comprendre, en fait, que tu ne dois jamais mettre toute ta marge lorsque tu fais du effet de levier. Parce que tu te gardes toujours un petit badling. Alors moi, quand on me raconte ça, j'ai toujours envie de dire « Tu sais quoi, je vais mettre 10 balles en levier fois 100 et on verra bien. » C'est comme aller gratter un truc au bureau de tabac. Bien, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais quoi, va gratter un truc au bureau de tabac. Parce que tu envoies directement 10 dollars à BitMEX, ça sera plus simple. Ouais. Voilà. Il te faut un plan derrière. Si tu as un plan derrière, peut-être. Là, je suis derrière avec toi. Mais le truc, c'est que si tu mets des 10 dollars, ce n'est pas bien. Par contre, si tu mets 1 dollar et que tu mets fois 100, là, je me dis « Ah, là, il a peut-être réfléchi, il a peut-être compris qu'en fait, il parie que 10% de ces 10 dollars. » Ouais. Un dollar, c'est 10%. Moi, je connais un pote qui joue au poker comme ça avec des centimes et qui perd des heures et des heures de vie comme ça à faire ça. Toi, tu conseilles comme ça de faire du… En tout cas, pour s'entraîner au début, de faire vraiment ça de manière virtuelle. Bien sûr. Donc, il y a des sites où tu as un faux portefeuille où tu peux jouer quand même avec des grosses sommes au lieu de parier avec 10 centimes, tu vois, parce que honnêtement, tu auras du mal à te faire des millions avec 10 centimes. Sauf si tu les as mis dans le bitcoin en 2009. Mais là, actuellement, tu as intérêt à avoir du nez sur le top 50 du CoinMarketCap. Ouais, c'est clair. Mais virtuellement, tu peux déjà faire… Voilà, quand tu as un an, deux ans de… Tu vois que tu as appliqué les bonnes stratégies, tu commences à prendre les décisions, tu commences à savoir gérer une nuit difficile et surtout arrêter de te réveiller la nuit pour regarder une courbe. Exactement. Parce qu'il y a une psychologie derrière. Vous ne ferez pas 30 ans de carrière dans le trading à haute fréquence. Sinon, ton estomac… Allez voir des films sur Wall Street, des choses comme ça. Donc, c'est important de s'entraîner et de faire d'abord, en tout cas, de commencer par du faux trading. Ouais. Par exemple, ce que je conseille toujours, tu vas sur la plateforme eToro. Sur la plateforme eToro, tu peux créer un faux compte où tu as du faux argent. Il n'y a qu'un faux compte. Tu peux aller voir sur ma chaîne. Il y a quelques petites vidéos où j'ai fait une petite playlist qui s'appelle « Apprendre le trading ». Et je t'invite à aller voir. Et franchement, il n'y a pas que moi, il y a d'autres confrères que tu peux aller voir. Il n'y a pas de souci, mais forme-toi avant de commencer à trader, s'il te plaît. C'est super important. Alors, il n'y a pas que le trading pour devenir digital nomade. Ce qui vous intéresse, c'est de pouvoir vivre de n'importe où avec un ordinateur portable et une connexion Internet. Moi, c'est une thématique que je vais vraiment apporter sur la chaîne maintenant, sur le côté digital nomade, et vivre vraiment avec un ordi portable où vous bougez partout dans le monde ou simplement vivre de chez vous tranquillement pour un petit peu plus voir votre femme et vos mônes. Et c'est vrai que le trading, s'il faut se former, alors toi, tu conseilles beaucoup des livres, voire même « La bourse pour les nuls » dans l'édition qu'on connaît tous. Pour moi, le premier bouquin que tu dois lire, c'est « La bourse pour les nuls ». Et on va me regarder « Pour les nuls ». Franchement, tu le lis. Une fois que tu as déjà lu ça, c'est très bien fait. C'est très bien fait et c'est vraiment génial. Une fois que tu as lu ça, déjà, tu as bien compris comment fonctionne la bourse. Alors moi, qui n'est pas capable de focus ma concentration sur plus d'à peu près trois mots et demi, qu'on soit sur un livre ou sur un Kindle, parce que ça existe maintenant au format tablette. Niveau vidéo, voilà, pour quelqu'un qui a un accro à la vidéo ou au podcast à écouter, est-ce que tu as des chaînes YouTube d'experts trading francophones ? Parce qu'on sait que l'anglais, ce n'est pas trop ça sur notre audience. Voilà, mais alors en francophone, pro-indicator. Personnellement, pour moi, c'est vraiment une personne qui s'y connaît. Quand il parle de trading, il parle avec un terme juste. Il parle de trading. Il ne dit pas, ouais, ça va exploser, ouais, ça va descendre, ouais, ça fait ça, ça fait ça. Non, il te parle avec des vrais termes de trading. Pourquoi ? C'est un trader. Voilà. Donc, toutes les personnes que tu dois regarder, il faut que tu sentes que c'est son travail. Il faut que tu sentes qu'il soit légitime. Parce que bon, moi aussi, je pourrais faire des vidéos de trading. Ouais. Bonjour, 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 formation en bas. Clique sur mon lien, je te capture ton mail. Voilà, trois... Voilà, exactement. Donc, ça, c'est la première façon. C'est comme tu dis, des vidéos. Donc, toi, tu veux clairement... Ce n'est pas ton objectif de faire une formation trading ? Pour l'instant, non. Parce que je suis déjà en train de moi de me former. Et une fois que j'aurai l'agrément, je pourrais former des gens. Là, à ce moment-là, je me pose quand même la question. Tiens, est-ce que je ne devrais pas aussi former des gens ? Parce que je commence à avoir un certain bagout sur le vidéo. Et puis, il y a beaucoup de gens qui me le demandent, il ne faut pas croire. Il y a certains amis que j'ai formés, mais c'est comme ça, c'est des amis. Mais non, je ne peux pas non plus... Je ne m'estime pas encore légitime parce que je n'en vis pas encore. Par contre, le jour où j'en vivrai, ce sera une autre période de branche. Moi, clairement, on m'a tendu la perche souvent pour, évidemment, vendre une formation qui est de monnaie, comment acheter, blablabla, vulgariser. Et clairement, ce n'est pas non plus quelque chose vers laquelle je voulais me diriger pour la chaîne, suivant des formations et des réseaux d'infoprenariat. Donc, l'infoprenariat, c'est la vente de formations payantes en ligne. Clairement, si je lance quelque chose, ce sera plutôt formé pour la vidéo pour les professionnels, vraiment le B2B, pas un ado qui veut devenir Norman. Moi, c'est clairement la vidéo pour les professionnels. Et c'est un peu là-dessus que je suis en train de diriger la chaîne actuellement vers le côté digital nomade et puis le côté freelancevideo.fr dont je suis en train de monter le site. Oui, tu as tout à fait raison parce que tu vas mettre en valeur toutes tes compétences. Et c'est ça qui est super important et qui est super bien avec Internet maintenant. Et justement, le digital nomadisme, c'est qu'en fait, tes compétences, tu peux les vendre pour pouvoir en vivre, mais en même temps, tu vas pouvoir peut-être donner cette occasion à d'autres personnes pour pouvoir vivre de leur passion. Et ça, il n'y a rien à dire, c'est top. Moi, personnellement… Tu as formé, je ne sais pas si tu as déjà fait des formations pro-adultes. Donc, la formation pro-adulte, vous savez comment ça se passe. Vous arrivez le lundi matin à 9h. Bon, il y a un mec qui arrive à 9h15, un mec à 9h30, un mec à 10h30 parce que le train est de retard, tout ça. À 9h02, il y a trois mecs qui demandent ce midi, ils ne sont pas là. Un qui sort pour téléphoner à 10h, un qui check ses mails à 11h. Et puis, est-ce qu'on peut finir à 16h parce que moi, j'ai un train et j'ai piscine et poney. Et des mecs qui prennent des calepins, cinq qui ne savent pas se servir d'un ordi, un qui finit qu'au formateur, un qui corrige le formateur parce que sur YouTube, il a plus appris que le mec qui est dans le monde pro et qui fait ça à fond depuis cinq ans. Sauf que depuis cinq ans, il n'a pas mis à jour sa formation et ses nouvelles versions. Et moi, toutes les dernières formations pro que j'ai faites, ça a fini en baston général dans la salle à cause du delta de compétences informatiques qui est un vrai problème. Ce qui fait que l'auto-formation par la vidéo permet vraiment d'aller à son rythme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du présentiel ou de l'hybride. Et ça, on vous l'a expliqué dans l'interview que j'ai faite avec Seb sur les études de la blockchain ou les études informatiques. Mais pour moi, il y a énormément de parties d'un cursus scolaire de formation gratuite ou payante qu'on peut faire tout simplement à son rythme, avec aussi son rythme de parole. Moi, je suis quelqu'un qui est radio-tube en x1,5 x1,75. Je suis quelqu'un qui écoute les livres audio en x2 x2,3. Clairement, quand je reviens sur un speech avec quelqu'un qui parle comme ça, et nous allons passer cinq jours ensemble... Ça t'envie ? Je ne peux pas. Je me barre. Enfin, au bout d'une minute, je ne suis plus là. Je fais autre chose en même temps et je m'en sors. Mais ce n'est plus pour moi. Il faut aujourd'hui, pour capter l'attention des gens, où les gens viennent en conférence, en formation professionnelle, ils ont un smartphone, une tablette, un laptop, et ils font défiler leur Facebook et leur Insta pendant que tu parles sur scène, si tu es venu pour lire tes slides, de un, je ne viendrai pas deux fois. Et de deux, je ne te referai pas venir à mon event quand c'est moi qui vais les organiser. C'est clair. Et surtout, maintenant, comme tu dis, on a tous ça, tous ça. Pas de pub Apple sur ma chaîne, merci. Oui, pardon. Donc, on a tous une tablette Apple, tu vois. Et le truc, c'est que, eh bien, les gens, ils ne sont plus attentifs. Ils ne sont plus attentifs à la présentation. Maintenant, si tu arrives à intégrer ça avec de la vidéo, avec un support vidéo supplémentaire, tu reprends de l'attention à la personne qui te regarde. Et ça, franchement, c'est super intéressant. Le plus important actuellement, c'est comment capter l'attention et freiner le slide. On fait tous de haut en bas. Moi, je regardais dans le train l'autre jour des jeunes, parce que maintenant que je suis vieux, je peux le dire, sur Instagram. Et je me disais, comment faire que ce pouce-là s'arrête sur ma photo ou ma vidéo ? Voilà. Quel est le hack d'esprit, le neuromarketing, le A-B testing que je peux appliquer maintenant ? Parce que je suis en train de m'intéresser à ça pour faire que ce slide effréné s'arrête. Et c'est pour ça que l'email marketing a encore pignon sur rue. C'est pour ça que vous avez des pop-up sur tous les sites web bien faits qui vous demandent, donne-moi ton mail, donne-moi ton mail. Parce qu'à l'heure actuelle, en 2019, c'est encore le mail qui est le meilleur moyen de monter vraiment votre base, votre communauté, vos prospects chauds, pour quand vous lisez un mail, alors pas quand il fait 3 kilomètres, mais quand vous lisez un mail de 3, 4, qui est écrit avec le cœur, avec les mots en gras, avec une photo et un seul lien ou une petite vidéo, vous avez une attention qui est là par rapport à un feed Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube où les gens vont vous faire défiler comme ça. Malheureusement, oui, c'est ça. Et ça, c'est vraiment un truc à prendre en compte pour vos stratégies business et vos business marketing. Ce que j'aime bien aussi, c'est de pouvoir commencer à aiguiller les crypto lovers et aussi les traders novices, ceux qui ont envie d'apprendre, tiens, comment est-ce que je vais apprendre à trader, car il n'y a rien à dire. Soit tu achètes des bouquins, soit tu payes des formations à 15 000 euros ou soit tu regardes les vidéos sur YouTube. Et ce que j'essaie de faire, justement, c'est donner un petit peu de mon expérience pour aider les autres. Et ça, c'est ce que je préfère. Merci beaucoup, Wail. Avec plaisir. On va couper là pour ne pas que la vidéo fasse 30 minutes, sachant que, de toute façon, vous l'avez compris, votre concentration ne dépasse pas les 6-7 minutes en moyenne sur YouTube, ou pas sur ma chaîne, je ne suis pas sur la tienne. Oui, pareil. Dites-nous en commentaire si le trading vous intéresse, si vous avez déjà expérimenté, quel est le site web que vous préférez pour trader, que vous soyez sur Bittrex, sur Binance, où j'ai fait des tutos au-dessus. Toi, tu as fait des tutoriels sur quel site web pour avoir un trader ? Alors, je suis en train de penser à un tutoriel pour Bitfinex, pour Bitmex, et peut-être sur Bittrex. OK. Voilà. Maintenant, je t'avoue que je suis en train quand même de réfléchir un petit peu à ce que je vais faire, parce que ce n'est pas évident de conseiller vraiment. C'est en fonction de la personne. Donc, je vais vraiment faire du tutoriel simple, comment acheter et comment rendre. Et bien sûr, disclaimer, ceci n'est pas des conseils d'investissement. Le trading est quelque chose de très risqué. Misez l'argent que vous ne pouvez uniquement vous permettre de perdre. N'allez pas mettre votre livret A, mettre votre famille en danger, ne pas pouvoir payer votre loyer ou payer votre bouffe ou quitter votre boulot. C'est quelque chose de psychologiquement très lourd et très difficile à faire et à ne pas prendre à la légère. Donc là-dessus, on ne pourra pas être tenu responsable si vous faites n'importe quoi. Vous avez un disclaimer en description et sur toute la chaîne. vous êtes responsable de votre argent et votre propre décision. Exactement. Et surtout, autre chose, trader n'est pas jouer. Si tu veux jouer, tu fais comme moi, à bord d'enfant craft, et tu deviens le mec le plus pété de thunes de l'hôtel des ventes. Exactement. Mais trader n'est pas jouer. Trader, c'est une stratégie. Trader, c'est difficile. Trader, c'est un gros pari sur la vie. Conclusion, faire attention, tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup, Ray. Merci mon petit Manus. Merci d'avoir regardé.